Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis qu'Elisabeth demande le divorce, Dylan est mis en examen. Capture d'écran FTV Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoils sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 10 mars dans Ainsi Grand Soleil Elisabeth demande le divorce après avoir présenté ses excuses à Guilhem, Elisabeth révèle qu'elle s'est mariée à Hugues sur l'île d'Hérault et le supplie de réussir à la sortir de cette situation. N'ayant pas d'autre choix que de divorcer pour retrouver sa liberté le plus rapidement possible, la femme d'affaires souhaite que son avocat s'occupe des démarches. Face à la détresse de celle qui a partagé sa vie, Guilhem accepte de l'aider même si le droit familial n'est pas sa spécialité. Soulagée, Elisabeth rejoint Julien et le met au courant de son union avec Hugues quelques jours plus tôt. Tandis qu'elle se dit convaincue que Hugues n'a pas joué avec ses sentiments, Julien tente par tous les moyens de la raisonner. En vain. Ainsi, lorsqu'elle reçoit un appel de Janet qui l'informe que son mari a cherché à mettre fin à ses jours, Elisabeth se précipite à l'hôpital. Après que le docteur Lewis lui a conseillé de parler avec son époux pour lui remonter le moral, Elisabeth se dirige vers sa chambre mais se ravise avant d'avoir frappé à la porte. De son côté, Julien rapporte à Alice que sa mère est encore très amoureuse d'Hugues. Persuadé qu'il est lui aussi sous le charme d'Anselin, Alice rappelle à son mari qu'il s'agit d'un homme toxique et manipulateur. Julien, qui en a conscience, admet finalement qu'il est difficile pour lui de voir sa mère aussi mal. Dylan est mis en examen à la suite des aveux de Dylan, le commissaire Becker essaie de comprendre pourquoi il a tant attendu pour dire la vérité. Le fils Soriano confirme alors que son père l'en a empêché pour le protéger avant d'ajouter qu'il regrette de l'avoir laissé faire. Pendant ce temps, Manu rend visite à Virgile pour lui indiquer que le fils Soriano s'est dénoncé. Seulement, pour Virgile cela ne change rien et Gérald reste le responsable de la mort de sa fille. Pendant que Manu le somme de réagir et de se défendre afin d'éviter une lourde peine, Virgile estime quant à lui qu'il n'a plus aucune raison de se battre. En retournant dans sa cellule, ce dernier craque et frappe au violement une armoire à plusieurs reprises. En parallèle, Eve s'inquiète pour l'homme qu'elle aime et sollicite l'aide de Manu. Quand le policier précise qu'il a tout essayé mais que Virgile refuse de s'en sortir, Eve le supplie de ne pas l'abandonner. Déterminée à tout faire pour que Virgile s'en sorte, elle engage Florent pour sa défense et contacte Joe Real pour qu'elle rédige un article sur l'affaire. En fin de journée, Cécile a notifié à Dylan Soriano sa mise en examen avec une remise en liberté sous contrôle judiciaire en attendant les résultats définitifs de l'expertise de la chaudière. En ce qui concerne le cas de Virgile, la juge est formelle, celui-ci encoure les assises. Dans le même temps, Dylan va voir Gérald et s'effondre devant son père toujours dans le coma en lui demandant pardon. Le même temps, Dylan va voir Gérald et s'effondre devant son père. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !